les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler du très haut de gamme à la française la ds9 après la ds7 ds4 et ds3 il y aura toute la gamme sur la chaîne et justement n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour faire grandir la communauté et pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu c'est parti la ds9 berlin ministériel 4m93 quasiment deux mètres de large vraiment sublime on aime ou on n'aime pas dites moi ce que vous en pensez moi en tout cas j'adore cette voiture vous savez que j'aime beaucoup les berlines d'où aussi le cela là ça n'a rien à voir c'est vraiment du haut niveau et on est sur une version hybride rechargeable de 125 chevaux voilà ça va habiter parce que elle est démarré alors vous retrouvez les mêmes caractéristiques que sur les autres ds que ce soit au niveau des phares des poignées affleurantes au niveau de la calandre également vous retrouvez les ds wings voilà ces deux ailes chromées qui donne un look propre à la voiture phare full led est très élégant dans cette couleur et vous avez la particularité c'est ce sabre guilloché qui parcourt tout le capot et d'ailleurs quand vous roulez vous voyez cette barre qui fait toute la longueur c'est assez original ça se démarque un d'as vous le savez de ds parce que ils ont le courage de faire autre chose même si c'est ostentatoire parce que c'est une voiture qui en jette vous avez les hommages à l'original la ds originale feu de position à l'arrière voilà toute cette partie chromée qui est très large au niveau des jantes elles sont assez jolies moi j'aime bien on est sur du 235 45 19 donc les amis au niveau de l'intérieur on retrouve l'ergonomie classique à ds propre à ds et c'est vraiment magnifique alors dites moi ce que vous pensez de cette couleur couleur un peu grenat moi j'ai l'impression d'être assis dans une cerise voilà c'est assez original et justement moi c'est ce que j'aime c'est que c'est audacieux de la part de ds de proposer ce genre d'intérieur après les goûts et les couleurs c'est comme ça vous avez aussi le point perle qui parcourt tout le tableau de bord les leds qui procure une belle ambiance lumineuse avec la finition opéra c'est c'est très haut de gamme voilà ça en jette en tout cas je sais que certains préfèrent la sobriété des allemandes voilà après je vais pas vous parler en détail de l'ergonomie c'est la même que sur le ds7 vous pouvez aller voir les autres vidéos j'ai parlé de la ds3 de la ds4 de la ds7 je présente plus en détail l'intérieur donc après c'est la même chose voilà le seul point négatif pour moi c'est la caméra de recul qui est indigne de d'une voiture de ce standing voilà une voiture ministérielle qui se retrouve avec une caméra on va pas se rendre compte en en vidéo mais la qualité est médiocre c'est très pixelisé alors ça a été amélioré sur le ds7 je sais pas quand est ce qu'elle est sorti cette cet exemplaire là quand est ce qu'il est sorti j'espère que ça va être amélioré sur ce modèle parce que vraiment c'est indigne c'est indigent à ce niveau de prix et voilà ce niveau de prestations pour le reste siège électrique chauffant massant classique bracelet de montre et le focal électra voilà ça fait la part belle aux marques françaises brm vous avez deux portes gobelets au niveau des rangements le rangement dans la coudroir qui est pas immense c'est pas immense mais il ya quand même un petit rangement un range clé ici l'ouverture avec la recharge par induction en dessous les bacs de porte qui sont tout à fait correctes la boîte à gants elle est gigantesque pour le coup là vraiment très très grande plus grande que sur le ds7 et voilà l'originalité de cet intérieur il ya des petits points qui malheureusement trahissent les origines de la marque comme ce fameux komodo qui est dans le groupe citroën dans le groupe sa depuis des lustres c'est dommage franchement ça fait tâche au milieu de cet intérieur qui est très haut de gamme vous vous retrouvez avec un komodo de régulateur de vitesse là vous avez lecture de capteurs qui détectent la somnolence qui vous surveille d'ailleurs tout à l'heure ça s'est mis à sonner tenez le volant ça s'est mis à bipé dans tous les sens alors que je ne faisais rien de particulier bon c'est pas grave les modes de conduite avec ce bouton là drive mode confort hybride sport ou électrique l'autonomie a l'air quand même très correcte et voilà ça aussi c'est vrai que ça fait bling bling alors dites moi ce que vous en pensez je sais que certains n'aiment pas alors regardez ce qui se passe quand vous n'avez pas mis le frein à main et que vous ouvrez la portière c'est du grand n'importe quoi c'est le festival c'est la fort d'empoigne ça sonne c'est horrible cette alarme voilà bon ça c'est je trouve c'est abusé alors on se retrouve à l'arrière de la ds 9 parce que cette voiture elle est quand même faite pour ça la place est gigantesque autant que dans la c5x voilà l'espace aux jambes est énorme ds qui est gravé sur le siège c'est très très beau on aime on n'aime pas le tableau de bord voilà avec la mer je vous laisse admirer le toit ouvrant qui est pas immense c'est assez dommage c'est bizarre les passagers arrière n'en profite pas et voilà l'espace aux jambes qui est gigantesque les commandes de vitres voilà le même design qu'à l'avant par contre je suis assez étonné parce qu'il n'y a pas la possibilité de régler il n'y a pas le bouton pour régler l'inclinaison du siège voilà du dossier regardez cet accoudoir qui est gigantesque avec un petit rangement il ya de quoi poser les portes gobelets il n'en plus que le champagne et vous avez surtout les boutons de chaque côté parce que les sièges à l'arrière sont massants ventilés et chauffants regardez aussi l'appui tête si ça c'est pas confort franchement là on est dans quelque chose de très haut de gamme au niveau du confort l'éclairage qui continue à l'arrière c'est très beau de petites aumônières bon le siège est vraiment beau et ce qui est bien aussi c'est que vous avez comme dans la c5x ce bouton pour avancer le siège alors on va l'avancer au maximum pour voir ce que ça donne parce que l'espace aux jambes est royal c'est dommage qu'il n'y ait pas de d'appui pour les jambes supplémentaires comme sur les limousines parce que on est dans une limousine il ya de la place à l'arrière regardez c'est énorme vous avez aussi les commandes de clim qui sont tactiles voilà donc sièges chauffants ventilés etc de prise usb en dessous les aérateurs et voilà une une voiture qui est fait pour voyager on se sent vraiment c'est on est vraiment dans un cocon à l'arrière en plus double vitrage voilà je vous laisse regarder on le voit l'épaisseur de la vitre et le son focal électra vraiment que demander de plus à part une petite bouteille de champagne voilà bon ou de pastis ça dépend c'est une autre ambiance la vitre aussi qui gigantesque voilà visibilité très bonne vitre surteintée la longueur de la vitre est vraiment immense c'est très grand et ils ont réussi à faire quelque chose bon en même temps la voiture fait 4 m 93 donc bon il ya de quoi faire parce que entre l'espace aux jambes et les 510 litres de coffre on profite vraiment de toute la longueur de la voiture vraiment un point excellent à l'arrière de cette ds avec ce dessin des sièges aussi c'est moelleux là c'est perles de lait mélangé aux gervitas quoi c'est énorme c'est sublime l'accès vraiment facilité par cette portière immense et c'est vrai qu'elle est un petit peu lourde parce que fait une taille énorme les poignées affleurantes qui sont pour une fois qui ne sont pas chromés qui sont dans la teinte de la carrosserie et ça c'est compliqué à faire surtout sur du plastique je pense que c'est du plastique mais en tout cas c'est beaucoup plus joli parce que par rapport aux aux chrome voilà ça fait je trouve que les poignées en chrome ça fait un peu trop et là au moins elles sont quand elles sont quand la voiture est fermée elles sont vraiment bien intégrées d'ailleurs voilà logo items et le sabre guilloché qui parcourt toute la longueur du capot immense et heureusement c'est la question je me posais est ce qu'il ya des vérins heureusement il ya deux vérins parce que le capot est lourd et voilà le petit 1,6 litres de cette version hybride 225 chevaux au total à regarder l'intérieur ça fait quand même très qualité et écouter la portière c'est un bruit quand même assez sourd ça fait pas ça fait pas cheap alors au niveau de la conduite je préfère cette ds9 au ds7 déjà parce que le centre de gravité est plus bas on est sur une voiture qui fait une tonne huit quand même le 0 à 108 secondes et quelques je vous mettrai le chiffre exact ce qui est très correct qui est suffisant pour cette voiture de toute façon je les mêmes pas pousser les pas fait pour ça c'est clair et net mais le châssis et je trouve beaucoup plus agréable à la conduite le toucher de route est plus plus précis il ya plus de plaisir de conduite alors après c'est un ressenti à vous d'essayer mais c'est vrai que je trouve ça tient mieux la route et elle est beaucoup plus agréable et beaucoup plus douce voilà pourquoi ça bip toujours les aides à la conduite ça je ne supporte pas sur toutes les voitures c'est pas propre à la ds9 ces aides à la conduite qui nous pourrissent la vie donc cette ds9 dans cette version on est autour des 70 mille euros ça pique après voilà c'est une voiture qui concurrence les mercedes classeux tout ce genre de berline de routière luxueuse limousine parce que c'est vrai qu'elle est faite pour ça pour avoir quelqu'un d'important à l'arrière et en tout cas le plaisir de conduite est là alors c'est vrai que c'est une voiture c'est un marché de niche d'autant plus chez nous il s'en vend très très peu c'est vrai qu'il ya ce côté ostentatoire comme pour dire j'existe il faut que j'en fasse un peu plus que les autres parce que vous prenez des mercedes diesel etc dans des versions assez sobres c'est pas du tout la même chose elle veut en faire plus que les autres visuellement pour gagner du terrain est ce que ça plaît est ce que c'est pas ça qui la dessert moi je trouve que c'est ça la question en tout cas on aime ou on n'aime pas moi j'aime ce style ds ne serait ce que pour l'ingéniosité des équipes après voilà est ce que à 70 mille euros vous achèteriez cette ds9 ou une classeux ou une série 5 voilà ou autre chose dites moi alors les 225 chevaux sont largement suffisants il ya quand même du couple il ya de la réponse la sonorité du moteur n'est pas génial ne va pas justement avec ce genre de voiture c'est dommage qu'il n'y ait pas un moteur même un diesel à la rigueur parce que cette voiture elle est faite pour rouler donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de diesel dans la gamme pour répondre à cette dommage parce que la ligne est très jolie mais il manque quelque chose il manque quelque chose pour que le haut de gamme français reprennent le dessus face à la concurrence le haut de gamme français ne fait pas rêver faut dire ce qui est voiture française je trouve un de tout ce que j'entends ne font pas rêver globalement d'autant plus que là les gammes ont évolué les monospaces ont disparu les berlines sont en berne c'est le cas de le dire les suv ont tout bouffé et c'est dommage parce que ça a tellement de charme une berline comme ça et voilà on verra l'avenir je sais pas pourquoi ça les êtes vous savez que je supporte pas c'est ça m'horripile dans toutes les voitures c'est c'était mieux avant faut le dire c'est comme les palettes par exemple il ya les palettes en plastique elles sont là pour dire j'existe mais sert pas vraiment c'est pas il n'y a pas un plaisir à les utiliser donc ça propose beaucoup de choses mais c'est pas c'est pas efficient au plus haut point en tout cas voilà moi j'aime par rapport au confort au plaisir de conduite au style parce que je la trouve très belle dans cette couleur et enfin globalement tout est bien assorti il ya la c5x chez citroën qui est plus ludique mais qui propose quand même une habitabilité un confort similaire donc voilà c'est assez varié et c'est assez complexe je trouve que la gamme est complexe à comprendre et je parle aussi pour d'autres marques en ce moment je trouve que le marché ne sait plus le marché ne sait plus où il va alors voilà plus d'autonomie électrique et pourtant je suis toujours en électrique c'est la petite astuce vous croyez qu'il n'y a plus rien et ben il y en a encore donc deuxième jour avec la voiture on va refaire un tour parce que vous savez que plus on regarde une voiture plus on découvre des choses avec le soleil toutes les parties chromées ressortent et notamment à l'avant il ya ces sortes d'ailes sous les phares cette grosse partie chromée les feux de position qui rappellent le passé vitres surteintés alors je vous laisse admirer la vue sur la mer avec cet intérieur sublime et le sabre guilloché c'est vrai que c'est hyper agréable à conduire et puis cette vue sur ce capot avec ce sabre et cette couleur c'est magnifique j'admire le travail de ds regarder les coutures la complexité du travail qui a été fait parce que il ya des plis c'est quand même c'est pas un dessin assez simple ils se sont quand même cassé la tête ils ont voulu bien faire les choses et le point perles qui est sublime et c'est vrai que c'est alors j'ai la voiture sur deux jours je sais pas comment je vais monter la vidéo mais je découvre c'est comme si je découvrais une nouvelle voiture parce que quand il fait pas beau c'est beaucoup plus sombre ça n'a rien à voir là vraiment la voiture exprime tout son design et toute sa beauté les rétros sont assez grands ont le même dessin que sur le ds7 et il ressemble à ceux du makan ils sont très beaux ils sont noirs en plus bon ça contraste bien voilà c'est vraiment une expérience cette voiture parce que vous avez un mélange des matières des couleurs et au toucher également alors le volant j'en ai pas parlé il est très agréable il est assez petit avec un méplat et c'est c'est hyper agréable au toucher et la couleur rajoute ce charme qu'on ne voit pas très souvent dans le monde automobile et c'est agréable si on va vraiment là on va vraiment dans le détail un désalignement regardez c'est vraiment au millimètre je sais pas savoir en pareil à la caméra mais vous voyez quand c'est fermé vous voyez un petit peu le la feutrine de l'intérieur les ajustements sont pas toujours exceptionnels même si globalement c'est quand même très très bien surtout dans la partie haute avec la led qui est toujours allumée même deux jours remontrer je sais pas si vous allez voir c'est un peu plus large ici que là mais ça c'est vraiment pour pinailler et pour aller vraiment dans l'hyper détail après c'est quand même une voiture très haut de gamme donc on peut se permettre de regarder dans le détail mais globalement tout est vraiment très très bien fini surtout sur les parties les plus visuelles alors même la portière à cette couleur pourpre sauf que ce qui est dommage c'est que vous voyez à certaines parties qui reste noir et ça gâche un petit peu le le plaisir c'est dommage qu'il soit pas allé au bout du truc parce que c'est tellement joli que c'est un peu regrettable au niveau du coffre coffre électrique ouverture lente 510 litres la profondeur est gigantesque par contre la hauteur du coffre est assez faible ce qui fait que vous pouvez mettre des objets large mais pas très haut ça c'est un petit peu dommage surtout que vous pouvez pas vous dire j'enlève la planche pour avoir plus de place en dessous puisqu'il ya juste ce creux et comme il ya les batteries voilà c'est dommage alors on pourrait croire que ce sont de grosses sorties les canules sont énormes mais en fait les vraies sorties sont au fond l'illusion marche très bien alors après au niveau des détails ça reste les mêmes sur la toute la gamme notamment ces phares au design incroyable les feux qui clignotent à défilement vous avez cette partie noire la quai qui fonctionne bien parce que ça prolonge la ligne de toit fuyante donc ça rallonge un petit peu la voiture sinon ça ferait une grosse partie de carrosserie je vous laisse admirer la teinte avec le soleil qui qui varie plus ou moins clair très très belle voiture donc quand vous ouvrez la portière grande ouverture de porte pour entrer sortir c'est très facile vous avez la possibilité de rallonger l'assise l'air c'est très moelleux c'est hyper agréable au toucher siège à mémoire chauffant ventilé et massant alors à noter que le pavillon est quand même en alcantara donc c'est quand même très doux les pare-soleil également le miroir bien évidemment éclairé un sinon ce niveau de prix serait quand même choquant pour le passager également et vous avez ces l'aide qui fonctionne de la même manière vous passez le doigt pour les allumer et pour les éteindre et à l'arrière vous avez des led sur le côté je sais pas si vous allez voir mais il ya carrément des nuances dans cette couleur c'est vraiment un travail incroyable après on aime ou on n'aime pas ça c'est quand même tranchant au niveau de la boîte c'est la boîte à t8 a regardé le détail qui sort au soleil le e2 itens gestion entre l'hybride et l'électrique se gère très bien c'est très doux et c'est vraiment une voiture agréable qui se conduit comme ça de manière douce pour cruiser alors c'est sûr que la meilleure place elle est là une voiture qui fait pour ça mais en tout cas il ya un vrai plaisir de conduite et c'est moi c'est le genre de voiture que j'adore cette voiture elle s'apprécie avec le temps comme un bon vin ça me fait penser un petit peu à ça quelque chose de très noble notamment la couleur l'élégance la douceur c'est somptueux l'apprécie parce que c'est ça qui est bien elle est belle à l'extérieur mais quand vous conduisez vous avez le plaisir de la regarder à l'intérieur et avec cette couleur ça rajoute vraiment quelque chose c'est une ambiance très particulière très cocooning en tout cas c'est très bien fini il n'y a pas un seul bruit parasite pourtant j'ai quand même pas mal roulé avec la voiture là vous avez cette montre qui trône et ce qui est bien c'est qu'il ya le brm derrière aussi je sais pas si vous allez voir donc de l'extérieur vous voyez cette couleur un peu couleur vin noble avec la montre brm qui trône très élégant ça fait très haut de gamme j'essaie la voiture sur des routes un petit peu plus sinueuse et ça va c'est facile à conduire le seul point c'est la largeur qu'il faudra appréhender pour faire attention quand c'est quand c'est la route se rétrécit puis alors à la base elle est destinée à la chine elle est produite d'ailleurs en chine ça c'est le point négatif parce que voiture qui promeut le travail le savoir-faire français et qui est produite à l'autre bout du monde et d'ailleurs en chine elle s'est pas vendu plus que de raison c'est pour ça aussi qu'ils ont proposé ailleurs je pense que les mœurs se sont en train de changer parce que les gens commencent à en avoir marre des suv puisqu'on ne voit que ça et voilà des fleurs des couleurs du bordeaux un bon vin le plaisir de conduite et voilà du luxe visuel et ressenti je vous laisse écouter on entend à peine le moteur thermique double vitrage l'insonorisation est vraiment génial et en fait voilà il ya de quoi faire la sieste à l'arrière sur autoroute c'est une voiture vous pouvez faire des milliers de kilomètres vous n'allez pas les sentir parce que vous êtes tellement bien en fait c'est le prolongement de la maison quoi c'est un salon salon royal j'ai mis le mode sport ça durcit un peu les suspensions et c'est encore plus agréable à mener sur des routes comme ça sinueuse c'est très agréable très polyvalente cette ds9 je vous dis franchement je suis amoureux de cette voiture j'ai vraiment pas envie de la rendre pour moi elle est au summum de la gamme et c'est ma préférée surtout dans cette config atypique voilà honneur au vin honneur au savoir-faire français donc voilà les amis merci à vous d'avoir regardé la vidéo un grand merci à lionel et au groupe minicone comme d'habitude et surtout abonnez vous n'oubliez pas et rendez vous sur insta pour la suite toute la semaine voilà vous pouvez me rejoindre et à bientôt pour de nouvelles choses